Donc, thérapie de massage, lui il est aussi au cupping, là je suis un peu plus... Donc en fait, une récupération active grâce à plein de moyens thérapeutiques, donc que tu fais en plus de l'entraînement, et qui doit prendre plus de temps que l'entraînement, c'est ça qui est le message important. Donc tu vois, si tu veux être à haut niveau, ta priorité doit être exercée sur la récupération, plus que sur l'entraînement seul, quoi. Donc, Elevate, c'est la marque, on verra sur leur site, parce que comme ça tu verras de visu, alors j'en sais rien, si c'est bien, si c'est pas bien, me dis pas que je fais du spam, comme ça tu verras les produits de visu, parce que je t'ai parlé d'un truc, Red Light, qui prend comme un solarium, et ils en vendent, donc comme ça tu visualiseras exactement ce qui se fait. Donc, c'est là, s'il y a un mec qui te dit, mais moi j'ai pas de blé, c'est juste pour répondre au trou du cul sur internet, qui te dit, mais moi j'ai pas de blessure, moi j'ai pas de blessure, et coach Skip, il dit, quand tu viens me voir, si tu n'es pas blessé, c'est que t'es qu'un branleur sur le terrain, parce qu'évidemment il s'intéresse qu'au football, mais c'est pareil, si le mec qui te dit, ouais moi j'ai pas de blessure, je m'entraîne depuis X années, tu peux lui dire, c'est parce que t'es un branleur, parce que si t'allais vraiment à fond, coach Skip, tu dis que c'est pas moi qui le dit, c'est coach Skip, il dit que t'es obligé d'être blessé, si tu veux y aller à fond, sinon t'es qu'un branleur. Et alors je te donne le contre-argument, le mec qui vient te voir, ouais moi je suis blessé, c'est la preuve que je m'entraîne à fond et tout, tu peux toujours lui dire, bah si t'es blessé, c'est que tu sais pas t'entraîner, parce que si tu savais moduler ton entraînement, tu serais pas blessé. Donc c'est des arguments un peu bidon, bateau, etc. Mais là, pourquoi il lui dit ça en fait, le mec il arrive blessé, en général, les athlètes de haut niveau, ils ont le moral dans les chaussettes, donc le mec il lui dit, si tu te blesses pas, c'est que tu vas pas à fond, en fait c'est plus pour lui, alors c'est pas faux en soi, mais c'est plus pour lui remonter le moral qu'autre chose. Donc, à haut niveau, mais pareil, c'est toujours dans les sports d'équipe beaucoup. Tout le monde est blessé. Tu peux pas faire de la compétition et ne pas être blessé. Donc, après, pourquoi la rééducation, enfin, comment travailler sa récupération plutôt, alors, un, prévenir les blessures, et donc, prolonger aussi la carrière de l'athlète, donc son centre, pourquoi, c'est pourquoi venir dans son centre de récupération, et on verra de quoi le centre il est fait. Un peu de briquet de broc, mais... Voilà, il faut faire de sa récupération, c'est le gros message de la vidéo, sa priorité. Et il dit, beaucoup d'athlètes n'ont pas accès à des endroits comme celui-là, où ils se basent sur deux choses, donc hyperbariques, et puis, infra. Où ils ont, comment, chaud, froid. Donc, il dit, la récupération, toujours le même mantra, la récupération, enfin, passer, s'entraîner à la récupération, ou pour sa récupération, est plus important que l'entraînement lui-même. Donc là, désolé, le machin, il marque musique, et il n'écrit pas ce que le mec dit, il dit que... C'est là qu'il... Il serait temps qu'il se rende compte qu'il faut que ta récupération... Enfin, le temps que tu passes sur ta récupération doit au moins être égal au temps que tu passes à t'entraînement, sinon c'est un peu con. Il dit que ça fait sens, donc ça semble logique, mais pendant, je ne sais pas, depuis combien de temps il s'entraîne, pendant 20 ans, ça ne lui est pas semblé logique. Donc, va trouver la logique dans tout ça. Donc, il faut prendre soin de toi, plus ton niveau y monte, plus il faut prendre soin de soi, quoi. Il dit que tu ne peux pas t'entraîner comme tu le fais sans te détruire de tous les côtés. Et c'est ce qui t'est arrivé, enfin, c'est ce qui t'est arrivé avec la blessure. Après, il y a d'autres facteurs, parce que l'os qui a poussé et qui frotte contre le tendon, tu peux faire toute la rééducation que tu veux, machin, récupération, ça te pend au nez que ça va se déchirer un jour. Mais bon. Donc, il faut prendre le même état d'esprit que tu as pour l'entraînement, pour ta récupération. l'âge, c'est juste un nombre. Tu m'as dit à ça ? Parce que je suis âgé. C'est juste un truc. Donc, à l'américaine, tu vas voir le protocole qu'il va lui faire suivre. Depuis qu'il fait ça avec ses athlètes, il a eu des résultats complètement phénoménaux. Et donc, tous les jours, ils font quelque chose entre guillemets dans son centre de récupération. il passe, la première chose, il va faire de la chambre hyperbare. La coach Skip, il lui a bien mouré le mou en disant, l'autre, il dit potentiellement ça peut être méga top. Donc, tu vois, tu as besoin de travailler ta récupération. Donc, il est dans la chambre. Alors là, c'est une assise et c'est là qu'il est temps de voir les différents produits. Comme ça, on va comprendre mieux sur le site marchand de ces équipements. Donc, avertissement, je ne suis pas affilié à cette marque. Ce n'est pas la marque que j'ai utilisée. Je ne les connaissais pas jusqu'à ce que je coach Skip les mondes. Donc, ce n'est pas de la publicité, c'est juste de l'information pour te montrer un exemple de ce qui existe. Comme ça, tu le visualiseras mieux que si je te... ou par les vidéos ou j'essaie de passer à cette vidéo qui est assez intéressante. par rapport à ce que tu vas voir par la suite, regarde bien. C'est assez marrant par rapport à la suite de la vidéo qu'on va regarder tout à l'heure. The Oxygen Miracle. Alors, l'oxygène, je n'en ai jamais vu comme ça. Tu vois, et puis, ils marquent leur truc. Tu te souviendras pourquoi je t'ai montré ce truc-là. Donc, tu vois, merde, putain, qu'est-ce que ça passe vite. Ah, la vache. Bon, j'ai du mal à... Mais tu vois, il y a trois types de chambres qu'ils ont. Donc, une assise, c'est là où il est. J'aurais pu en prendre une assise. Pareil, ça existe, mais bon, c'est un peu con de rester assis comme un... Bon, il y a comme... C'est ce type que j'ai, moi. Et puis, là, je ne sais plus pourquoi elle a cette forme-là. Mais il y a des trucs... Comme c'est beaucoup pour les enfants, des fois, il y a des trucs spécials pour les enfants. Alors là, voilà, c'est plus ce qu'ils avaient dans l'autre vidéo avec Afnor, c'est des chambres dures. Donc, les chambres comme ça, donc, qui gonflent avec un compresseur, aux Etats-Unis, c'est comme ça, la loi leur interdit de monter à plus de 1,3 bar. Donc, 1,3 atmosphère... Pas bar, 1,3 atmosphère. Donc, en fait, c'est très, très peu. C'est comme ça. Alors, il y en a, j'ai entendu, ils magouillent les valves, etc., donc, pour monter plus haut. Mais tous les trucs américains, c'est 1,3. Donc, au début, c'est ce que j'avais opté pour ça, puis j'ai trouvé 1,5. Mais je crois, je me suis laissé dire, mais je n'en ai jamais vu, qu'il y en a qui montent à 1,7. Alors, évidemment, plus tu montes, comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, mieux c'est, quoi. Et puis, il y a celle-là qui monte beaucoup plus. Normalement, elle peut monter à 2 ou 3. Donc, c'est des chambres en dur, quoi. Donc, elles ne gonflent pas. Mais par contre, ce n'est pas du tout le même prix. Bon, ils font des sonas, sonathérapie, tu vois, avec Red Light, mais ce que je voulais te montrer, bon, ils font de la cryo, maintenant, c'est à la mode, tout le monde fait de la cryo. Donc, voilà, Red Light Therapy, soit tu as juste un panneau, comme ça, ce qui est plus pour monsieur tout le monde, mais ce que je voulais te montrer, mais je n'arrive pas à vraiment rester sur une page, tu vois, c'est un truc comme ça. On va essayer de cliquer dessus. Non, ça ne clique pas. Alors, si. Ah, bordel de merde. Je ne sais pas pourquoi leur site, c'est pas ma souris. C'est pas ma souris. Et si je fais ça, non, bon, on va essayer de se faire autrement. J'ai rétréci un peu le bordel. Donc, Learn More, tu vas voir, on voit mieux. C'est de ce dont je te parlais. Ah, ça y est, ça commence à parler, mais tu ne peux pas fermer ta gueule. Putain. Ah, non, je n'arrive pas à le faire. Ah, Bon. Ah, bordel. Tais-toi. Donc, voilà, c'est ce que je te disais. le truc de Afnor, lui, tu vois, ça ressemble à un solarium, donc tu te mets dedans et puis tu refermes le bordel. Donc là, ça coûte bonbon. t'es sûr que... Là, t'y laisses au moins une couille. Mais Afnor, c'est un truc complètement con. Il n'y avait que le bas qu'il avait, lui. Donc, je viens pour mon peck. Bah, tu t'allonges dessus quand même. Bah, c'est complètement con. Bah oui, c'est complètement con, mais c'est pas grave. Donc, c'est pour ça, après, ils lui ont mis un truc, mais c'est quand même gaspillé. Si t'as que le bas et que tu fais le peck, bah, tu t'allonges sur le... Mais bon, d'un autre côté, après, tu peux plus mettre le truc spécifique pour le peck. Donc, c'est un peu le bordel. Mais en théorie, les trucs les plus efficaces, tu te mets dedans. Et puis, parce qu'un demi, bah forcément, t'es obligé de t'allonger sur le dos et puis après, tu t'allonges sur le ventre. Donc, tu perds plus de temps. Donc, les panneaux et les trucs. Alors, ça n'existait pas, moi, quand j'ai acheté, enfin, ou j'en connaissais pas, en tout cas, un truc, on le verra, qu'il lui met. Si t'as pas vraiment d'argent, c'est peut-être pas mal, ça. Tu vois, tu poses directement, localement, comme ils ont fait avec Afnor, mais on le verra dans la vidéo. Donc, tu vois, si tu veux te mettre le pied à l'étrier, donc, blue light, alors, ils ont blue light, tu vois, là, il doit y avoir du blue light. Donc, anti-bactérien, ça n'a un peu rien à foutre. Anti-aging. Alors, blue light, par contre, de la regarder, c'est peut-être moins... Donc, tu vois, red light, il ne faut pas confondre. Enfin, les deux sont de l'infrarouge, mais, tu vois, ils ont mis le truc. Parce que ça, si vraiment, à cette fréquence, tu l'allumes, tu ne vois rien. Tu as l'impression que tu t'es fait avoir. Heureusement, il y a une petite, diode qui te dit que c'est allumé parce que sinon, tu ne vois rien. Et c'est ce qui est le plus important, c'est parce que c'est les ondes qui pénètrent le plus dans le corps. Alors que celle-là, c'est plus des trucs anti-rides, etc., parce que c'est une lumière qui ne rentre pas beaucoup dans le corps. Donc, il ne faut pas confondre les deux, mais dans les panneaux, il y a toujours les deux. Enfin, toujours. Après, il y a un mec qui va bien me trouver un panneau ou il n'y en a qu'un, mais en général, il y a toujours les deux fréquences en un. Donc après, je connais moins un vibro-acoustique-thérapie. Puis après, je te dis les trucs. Ça aussi, les Américains, ils font beaucoup, ils dorment sur les champs magnétiques, etc., mais tu vois, si tu veux te mettre le pied à l'étrier, c'est peut-être pas mal, ça. Donc, on va reprendre notre vidéo maintenant que tu vois plus ce qui existe. Tu vois, il est dans la chambre. Et donc, c'est là qu'il lui amène le... Comment ? Donc, il retire le truc, évidemment, parce que plus il y a de tissu, moins la lumière pénètre. Donc, il pose à même... Ce qui n'est pas con, parce que pendant qu'il fait de l'hyperbar, en même temps, il fait red light, alors que comment ? Afnor, c'était un peu con. Ils lui font faire comment ? Red light, après hyperbar, etc. Alors que c'est vrai de combiner les deux, c'est quand même plus intelligent quand tu as un truc portable sur une zone bien déterminée. Alors, évidemment, une zone bien déterminée, c'est quand tu es vraiment blessé, tu es au bout du rouleau. Parce que red light, préventivement, tu fais tout le corps. Donc, là, c'est pas possible, mais c'est plus malin quand même pour ce qu'il a, lui. Par contre, alors après, c'est beaucoup de bro science aussi. on dit que passer 20 minutes, soit ça apporte rien, soit c'est plus contre-productif qu'autre chose, alors que là, ils vont lui laisser, je pense, une heure le truc. Donc, c'est pas forcément génial, génial de le laisser trop longtemps. Mieux vaut en faire deux fois 10 minutes ou 20 minutes plutôt que, comment, une fois une heure, quoi. et donc, ça y est, il lui a mis le truc et il referme. Et c'est là que tu te dis, mais, mais, et t'as raison, il n'a pas d'oxygène. Donc, c'est bien de monter, comment, en pression, mais entre monter en pression et respirer de l'oxygène, respirer de l'oxygène, c'est quand même mille fois plus efficace. Évidemment, l'idéal, c'est de combiner les deux. Mais c'est là que c'est le lesbrouf à l'américaine, ils le foutent dans son truc, ils ne font pas respirer d'oxygène. et tu vois, c'est écrit The Oxygen Miracle et dans un truc comme ça, il n'y a pas d'oxygène. Enfin, il y a l'oxygène qu'il y a dans le, c'est 20%, dans l'air que tu respires, c'est 20% et en gros, pas tout à fait, 80% d'azote, 21%, enfin 79%, moins toute la merde qui traîne dans l'air. Donc, autant dire qu'il n'aurait rien fait, c'était à peu près équivalent quoi. Donc, Coach Skip, il se fout bien de sa gueule. Enfin, c'est mon interprétation.